Quand un prêcheur veut présenter Saint-Dominique, on peut toujours être curieux du trait qu'il va choisir pour le présenter. Quel trait va-t-il privilégier dans la figure de ce grand saint ? Sans doute, il va choisir un trait qui va vous toucher. En effet, souvent les prédicateurs essaient de prêcher pour vous. Parfois, il y a un. Il va choisir un trait qui va vous toucher, sa compassion, sa miséricorde, son amour des pécheurs, sa douceur envers ses frais, son ardeur dans la prière et la prédication. Tous ces traits sont présents chez notre Père et c'est pourquoi il y a autant de manières de présenter Saint-Dominique qu'il y a de prêcheurs. C'est pourquoi il y a chaque année une prédication nouvelle et c'est pourquoi vous ne vous lassez pas de venir à la fête de Saint-Dominique. Chacun des frères pécheurs cultive un lien personnel avec la figure de Saint-Dominique qu'il appelle notre Père. Aussi, chacun s'arrêtera, peut-être même s'apesantira, sur un trait qu'il marque profondément et sans doute sur un élément qui lui fait penser qu'il ressemble quelque peu à notre patriage. Pour un prêcheur, parler de Saint-Dominique, c'est aussi un peu se révéler. Essayons d'aller un peu au-delà des détails et de voir ce qu'il y a à la source de la sainteté de Dominique. Ce qui paraît le plus fondamental chez lui est sa volonté de vivre selon l'Évangile. C'est sa première et fondamentale règle de vie. C'est cette fidélité première à la bonne nouvelle qui lui permet de traverser les épreuves, qui orientent ses choix les plus fondamentaux, qui portent la mission qu'il veut mener. À bien y regarder, prendre l'Évangile comme première règle de vie n'est pas à proprement parler une originalité de Dominique. Plusieurs pères de la vie monastique l'ont dit et vécu avant lui, comme par exemple Saint-Basile, cinquième siècle, le père des moines de l'Orient. Se revêtir de l'Évangile comme règle de vie, c'est une exigence interne à l'Évangile lui-même. Jésus s'y présente comme un maître de vie et se donne comme un exemple à suivre. Il y engage à faire notre demeure en lui. Autre manière de dire qu'il devient pour nous mesure, règle et fin de toute chose. Il y donne le commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et la force de la loi nouvelle, fardeau si léger à porter. Il envoie les disciples en mission, et nous venons de l'entendre, aller dans le monde entier, de tous les peuples, faites des disciples. En prenant l'Évangile pour ce qu'il est, tel que Jésus nous le donne, il est clair qu'il doit être notre règle de vie. Ainsi, tous les chrétiens partagent ce privilège d'être des hommes et des femmes de l'Évangile. Alors, où est l'originalité de Saint-Dominique ? C'est d'abord, au dire de ses contemporains, la manière de vivre chaque jour. La manière d'être en relation avec les autres. C'est l'intensité visible de sa prière et la chaleur communicative de sa parole. Parole qui touchait les esprits et les cœurs. Une originalité, donc, dans l'intensité. C'est ce qu'on appelle aussi la saint-dominique. Pour saisir l'originalité de Saint-Dominique, il nous faut aussi regarder le moment historique où il vit. Ce qui est remarquable chez nous, c'est qu'il trouve les mots, la manière, la forme de vie qui permet de vivre et de prêcher l'Évangile de manière éloquente pour ses contemporains, au point de les émouvoir, au point de les ramener au Christ, et au point même d'attirer les compagnons qui voient dans son propos de vie un moyen sûr d'atteindre le Seigneur. Un moyen sûr pour eux aussi de mettre l'Évangile en œuvre, dans l'œuvre et par l'œuvre. Il sait donc manifester l'enseignement et la présence du Christ pour les hommes et les femmes de son temps. Il a le souci de vivre l'Évangile pour lui, pour sa sanctification, mais aussi pour les autres, pour leur sanctification. Pour vivre l'Évangile, l'intuition de Saint Dominique, intuition inspirée par l'Esprit Saint, se manifeste par sa volonté de vivre comme un apôtre. Il veut, comme les apôtres, vivre au pied du Seigneur pour écouter son enseignement. Il veut le suivre partout où il va. Il vit aussi avec d'autres apôtres, d'autres qui veulent partager ce propos de vie comme des frères réunis autour de Jésus. Il veut aller vers toutes les nations, porter la bonne nouvelle et répandre la grâce du baptême. Ce propos n'est pas non plus original. Ce qui fait la grâce au Saint Dominique, c'est aussi de mettre en œuvre cette vie apostolique pour son temps. Il trouve aussi, et cela n'est pas sans importance, une forme d'institution, pour dire autrement, des manières de vivre ensemble au service de ce but apostolique. C'est toute la prudence évangélique de Saint Dominique qui se manifeste dans ce que nous appelons nos institutions, les institutions des frères prêcheurs, qui se moulent dans la règle de Saint Augustin et dans les constitutions élaborées dans l'Ancien Ventre, notamment par les frères prémontrés, et du neuf, pour faire bref, les intuitions démocratiques qui sont présentes dans les institutions dominicaines. Il voit dans la vie religieuse la manière excellente de suivre le Christ, ses traditions, mais il oriente la vie des frères vers l'étude et la prédication, et cela lui. L'horizon du poitre s'élarge, la lecture divinale du moine se poursuit dans la sacra doctrina de l'étudiant en théologie. La contemplation se déploie en prédication. Bref, Saint Dominique émerge de son époque comme un homme apostolique qui sait, en homme de l'Évangile, tirer sa richesse de l'Ancien et d'Humanité. Il puise dans la tradition les meilleurs acquis de la vie évangélique telles que l'Église les a compris et mis en œuvre, et il les adapte à son temps. C'est dire qu'il nous laisse un héritage qui marie fidélité et innovation. Nova est vétérale. C'est sans doute là la cause de la longévité de l'Ordre des Prêchers. Vous le savez, puisqu'on vous l'aurait dit et le répète depuis plus d'un an, l'Ordre a 800 ans. J'ai compté 784 ans à Bordeaux. Donc il y aura aussi un huitième centenaire de la présence dominicaine à Bordeaux dans 16 ans, je vous l'entendez. C'est pour nous l'occasion de rappeler l'œuvre de Dominique depuis le jour où il s'installa avec une poignée de frères dans la maison de Pierre Seillant en 1215 à 12, et du jour où le pape de Marie-Euse-Croix a trouvé l'Ordre en 1216. C'est pour nous l'occasion de nous pencher à nouveau sur les débuts de notre histoire. C'est aussi pour nous l'occasion de nous rappeler l'héritage que nous avons reçu, héritage vivant de Dominique, héritage d'autant plus vivant qu'il est en lien avec le Nouveau Testament, héritage du Christ. Aujourd'hui, nous sommes en fête avec les frères du pouvant de Bordeaux et leurs amis. Sans doute, la joie que nous avons à nous retrouver, aux frères de vous accueillir et à vous de venir et marqués par cette grâce évangélique si discrète de Dominique, qu'il nous aide à vivre à son école, l'Évangile du Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.